Ce n'est pas parce que tu vas mettre des explosions et des fronts verts partout avec des vaisseaux spatiaux que ça va être sympa. Je vais dire Leonardo DiCaprio, parce que Titanic, parce que j'avais les posters dans ma chambre, j'avoue. Je le trouvais beau, je le trouvais bon acteur. Je crois que je lui avais envoyé une lettre à l'époque, il y avait des fan clubs. Et en fait, il y avait des adresses de fan club à la fin des magazines d'ados. Et je crois que je lui avais envoyé une lettre. Enfin, je ne crois pas, je suis sûre en fait. Je dis je crois parce que j'assume moyen, mais en fait, je suis complètement sûre que je lui avais envoyé une lettre. The Truman Show ? Non, 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 non. Je ne sais pas, La La Land ? Oui, La La Land. Oui, avec des beaux costumes, à chanter la vie, danser la vie, danser sur des bagnoles des années 60. C'est pas mal. Ah, je vais dire dirty dancing quand même. Parce que d'un coup, tu t'entends du Otis Redding, que tu as 11 ans, 10 ans, 11 ans, et que tu te dis mais c'est quoi, c'est qui ce gars là ? Parce qu'il n'y a pas internet, que en fait, tu ne peux pas aller trouver, tu ne peux pas chaser à mes leçons. Et je crois que je découvre Otis Redding grâce à Dirty Dancing et que je crois que je dois écouter encore du Otis Redding une fois par jour, encore aujourd'hui. Ah, je ne sais pas, Million Dollar Baby peut-être. C'est bête, mais quand on est actrice, on se projette aussi souvent, parfois, à se dire, ça a un rôle comme ça, en transformation physique, en se transformer vraiment en boxeuse, avec des failles comme ça, où on ne la reconnaît pas dedans. Je trouve ça magique. Qui pourrait diriger le biopic de ma vie ? Ah, peut-être un Tarantino, allez, un mec un peu fou, quoi. Un mec un peu fou. Après, il est très fétichiste des pieds, apparemment, je les attire en plus, donc voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment très bon à dire ça en interview, mais bon. Mais non, ouais, Tarantino, ouais, carrément. En plus, je pense que j'aurais des looks mortels, ça serait stylé. Peut-être que même, je pourrais tuer des mecs avec des sabres. Peut-être le Roi Lion, peut-être le Roi Lion, ouais. Parce que c'était ces trucs enfants de regarder des films et les regarder, les regarder, les regarder. Pareil, je parle beaucoup de ma tante qui avait ce magnétoscope, ce fameux magnétoscope dans la famille, parce que c'était la seule à en avoir un. Mes parents, ils n'avaient pas de télé. Des fois, il y en avait une. Parfois, il y en avait une, parfois, il n'en avait pas. Puis, on n'avait pas forcément trop le droit de la regarder. Donc, on allait regarder les films chez ma tante. Donc, ouais, je pense que le Roi Lion, j'ai dû le voir, je ne sais pas, 8000 fois, à peu près. Je ne vais pas vous chanter la chanson, vous ne mourrez pas comme ça. Répète après moi. Hakuna Matata. Quoi ? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de souci. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. C'est mon signe évite que tu vivras ta vie. Sans aucun souci. Philosophique. Hakuna Matata. J'ai peur, je vais me faire engueuler. Kubrick. Ce n'est pas que je n'aime pas Kubrick. En plus, Orange Mécanique, ça m'a traumatisée carrément. Shining aussi. Mais en fait, peut-être trop, ça me traumatise trop. C'est ma limite, je crois. C'est du génie, je le conçois. Mais c'est pour ça que ça colle à votre question. C'est parce qu'évidemment, tout le monde adore Kubrick. Et moi, j'ai du mal, quoi. Ah, c'est une bonne question. Ça dépend. Si j'ai envie qu'on se prenne la tête, je vais mettre Marriage Story. Tout dépend avec qui je vais le partager, qui partage ma vie. Et à ce moment-là, c'est difficile de répondre à cette question. Parce que ce film, ça voudrait dire que c'est un film qui me raconte aussi un peu. Je crois Forrest Gump. Je crois Forrest Gump quand même. Il y a mille vies dans ce film, en fait. Et que finalement, moi, j'aime bien me raconter que j'ai mille vies dans ma vie et que j'ai plein de destins qui m'attendent. Je crois que c'est assez beau. Pour le coup, le regard sur l'Amérique qu'il porte aussi est incroyable. Mais justement, ce voyage à travers les époques, ce personnage, comme si on regardait le monde à travers les yeux d'un enfant. Et j'ai bien aussi envie de continuer à regarder le monde avec des yeux d'enfants. C'est pas forcément facile, mais parfois, il faut essayer de se le rappeler et essayer de continuer à le faire. Donc ouais, Forrest Gump, c'est pas mal. Quiet, quiet, he's gonna say something. Je suis assez fatigué. Je pense que je vais retourner maintenant. Merci.